salut tout le monde bienvenue sur ma chaîne mais reparti pour un peu de f1 manager comme on le voit on avait racheté je m'installe yuki tsunoda pour le dernier grand prix c'était en autriche vous pouvez aller voir la dernière vidéo si vous voulez sur youtube elle est sur youtube normalement on voit qu'il n'avait pas fini vraiment super bien on peut regarder un grand prix autriche course déjà le sprint on l'avait raté de mémoire plus ou moins on a eu un problème au stand on s'était tous arrêtés à cause de la pluie malgré que c'était un sprint on s'est arrêté au stand et on avait dû attendre notre tour ils n'ont pas osé sortir nos pilotes du stand donc on était passé dans les derniers alors qu'on était top 10 bref on voit que joe a fini neuvième il a quand mis deux points plus trois plus un point du tour le plus rapide alors que notre ami yuki on l'a fait sortir parce qu'il avait le moral dans les chaussettes qui a fait deux accidents avant qu'il abîme la voiture on l'a fait sortir vu qu'on n'a pas trop de pièces en stock on peut aller tout de suite d'ailleurs analyser notre voiture c'est là bas analyse on voit qu'on est plutôt bien on est milieu de classement voire au top en accélération quasiment au top quoi avec la voiture une le reste on est vraiment milieu milieu de classement sauf un peu les refroidissements mais ça c'est un peu moins grave on les bosse pas en prio où est-ce qu'on en est d'ailleurs dans notre développement de pièces on recherche pas mal de pièces là je crois que ces trois là c'est avec des heures en soufflerie de mémoire je ne sais plus si on peut le voir là non on peut pas le voir vraiment et celui-là sans heures en soufflerie ce sera notre dernière conception de l'année des 4 4 3 4 ok ça c'est très bien des quatrièmes ensuite on fera des recherches au moins qu'on fasse encore un peu de conception histoire d'assurer on peut regarder le classement total d'assurer au moins notre septième place c'est l'objectif du conseil d'administration donc ce serait bien de l'assurer après on peut peut-être passer même devant alpha attention à pas se faire passer par ferrari qui ne sont qu'à hop ouais alpha qui marque des gros points on a vu mickey 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 surtout bottas qui marque des gros points il a pris quatre places là au classement 17 points qui l'a marqué avec le sprint et la course intéressant valterie soit autre chose qu'on voit les ferrari d'ailleurs dans les choux là dans les choux complet complètement ouais enfin aussi pire que nous quoi finalement puis ensuite viennent les autres jack roford ont la virée il faisait trop n'importe quoi disons les autres ils sont derrière william c'est ils sont derrière ils sont à 0 points c'est pas compliqué attention à mickey quand même qui prend de temps en temps des points aussi attention à lui pour alpha roméo du coup les outils sont hors d'attache et la pression alpino ils sont déjà sans point ça va être vraiment compliqué on a passé non on aimait on n'est pas encore à la mi-saison ça va être le grand prix quasiment de la mi-saison maintenant il y avait trois grands prix donc c'est là ce sera le onzième sur 23 on va y aller sans plus tarder regardez tout ce qu'on voulait ok ça c'est des réserves on va voir si on doit crafter d'autres choses entrepôts et on doit crafter pas mal de choses alors il faudrait fond place suspension flanc et châssis encore ce serait pas mal d'en avoir un peu plus fond plat qu'est ce qu'on a dit flanc quoi au prio au prio au prio fond plat oui fond plat déjà en cours de craft qu'est ce qui s'abîme facilement les suspensions j'ai l'impression qu'ils peuvent les abîmer facilement et peut-être les flancs ou les châssis bon on va voir ça suspension et faux pif flanc disons alors on va en crafter à or normal voilà et allez les flancs on a dit on va risquer hop or normal aussi on n'est pas pressé usine niveau 3 requise on est un peu à la ramasser ici chez alphatory autant on a laissé mclaren dans des bonnes conditions mais le ration et son avait voté contre ok ça va être le premier jour du mois en un peu d'une comme ça c'est pas mal ça parce que de la course british grand prix rapport mensuel ok rapport financier vérification de la confiance confiance élevé tant mieux ce qu'ils sont un peu amélioré lui on vient de la voir yuki donc ça va être compliqué on a fait son entraînement je peux vous montrer je crois qu'on a mis contrôle virage défense et dépassement je crois dans ses entraînements bah je viens de le mettre donc il a pris un point quand même en précision on lui a peut-être mis précision on va aller voir ça en vitesse développement non même si on n'a pas mis précision contrôle dépassement défense réactivité au travail surtout le contrôle là un peu la réactivité qui sont un peu c'est point faible si on regarde où est-ce qu'on voit ça plutôt ici pour travailler les virages ensuite et les freinages mais ce sera pour après quand son contrôle aura au moins dépassé les 80 j'ai pas envie qu'il continue à se crasher comme il l'a fait la dernière course même si ça va encore normalement yuki envie de faire le programme d'entraînement épuisé ici épuisé on va mettre le cumulatif lassé ouais pas trop le choix là on les a fait bosser jusqu'à fin du mois dernier donc là c'est au jour du grand prix ça c'est normal peut-être on va mettre tout en neutre déjà alors ce qu'on peut encore gratter du temps on va voir ça entraînement en salle de sport attention à pas les épuisés là qu'est ce que ça dit bien reposé fatigué 29% on va essayer de pas dépasser ça pour le grand prix normalement on peut les faire bosser un peu c'est que la mi-saison 29% et toujours c'est bon on gagne encore du temps au stone tant mieux on est bien classé au classement DHL pour une fois ça c'est cool on est à deuxième place derrière red bull attention il commence à être fatigué les petits hauts peut-être un petit repos 40% donc encore en retirer normalement là c'est bon 34 allez on va dire que c'est bon 34 pour la course c'est tout bon ici qu'est ce que ça dit 34 aussi ok pourtant c'est en cumulatif alors si je fais ça oui on perd quand même un pistolet pneumatique etc là c'est peut-être pas très bon on va je suis quand même tenté de diminuer encore le temps d'arrêt pour la belgique je suis fatigué là où est la c 57% c'est chaud on va retirer un jour d'entraînement but ça fait pas beaucoup d'entraînement sur le mois tout ça 45% ouais bon là après il y aura une semaine de congés on va donc les faire bosser qu'est ce qu'on fait on va faire un peu de cric qui on va faire un peu tout pneus et retirer hop ouais 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 il faut faire un peu tout là clairement qu'est ce que j'ai pas fait pistolet oui pistolet j'ai déjà mis libération voiture ok et là du coup si on fait équilibrer oui ça s'équilibre partout peut-être encore un peu ouais bon ça semble un peu compliqué la fatigué c'est pas grave tant pis pour la config voiture clairement là tant pis on va rester comme ça gentiment là c'est ici fatigué bon ils vont auront après la semaine pour se remettre j'espère qu'il n'y a pas trop de grands prix dans la foulée quoi que après c'est les congés on en est où là 31 du 7 oui après c'est après clairement on peut les faire bosser on va quand même leur faire faire un peu de config voiture même si c'est peut-être pas le plus important bref on va rester comme ça gentiment on va même pas rester deux heures là dessus je vous rassure là j'ai prospecté deux trois bricoles parce que notre personnel c'est pas ouf du tout lui qu'est ce que ça dit d'ailleurs aptitude 91 ça veut dire qu'ils vont être bloqués à 91 un moment ou l'autre dans la saison s'ils vont être bloqués leur entraînement va être full au taquet donc on a intérêt d'en racheter un nouveau mais faut voir qui veut venir chez nous aussi alors là on va faire la préparation à la course je sais pas trop ce qu'on peut viser on voit qu'on est bien aux séries de position à l'arrivée il ya 700 mille à rafler séries de position calif les deux dans le top 15 ça doit être faisable sur deux courses tour le plus rapide non on le prend pas position calif on va mettre les deux top 13 soyons fous et à tête les tu trois on va dire déjà avec un ce sera déjà pas si mal on va partir comme ça c'est parti pour silver stone on est parti petit coup de café ou bienvenue 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 ok je vais virer la souris déjà hop voilà silver stone on connaît monsieur on connaît pas de pluie à silver stone assez rare pas de sprint non plus parfait du coup est-ce qu'on fait courir le pilote d'essai oui il est quand même là pour ça on va donner un max de confiance à yuki qui m'a l'air d'avoir un peu un moins bon rythme on l'a le pilote d'essai il est mis c'est buggé mais il est mis ok il partant hard les pièces on n'oublie pas de les changer j'espère qu'on a toutes les bonnes pièces héros je pense que oui tchak 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 on va mettre ce moteur là attendez je me retrouve un peu j'ai pas joué depuis une semaine environ j'ai essayé de refaire une vidéo par semaine par jour je l'avais déjà dit la semaine passée mais j'ai pas pu remettre cette boîte là à voir à voir mes journées là hop 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 moteur ouais celui-là il a usé pareil que l'autre plus ou moins on va mettre celui-là donc hop ça ça fera encore le taf et ça par contre 3% on va le laisser tranquille cette boîte de vitesse on va la laisser tranquille du coup les réglages en vitesse 5,5 11,5 9 heures je te sépare là plus l'habitude 3,15 0,15 hop 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 on va essayer d'aller un peu vite là dessus voilà nicolas de soloff il est mis en pilote d'essai 6,5 11,5 9 heures qu'est ce que j'ai dit 9 à 3,10 et 0 caisse 3,10 ça bouge pas pardon c'est le café pardon ça c'est fait voilà simuler la séance voilà on va essayer de augmenter tout ça j'espère qu'ils ont un peu couru l'un d'honoris très très chaud toujours meilleur chrono et on termine dans les choux dans les choux yokitsunoda ah oui il a sa pénalité j'aurais dû le faire rentrer au stone avant de retirer la voiture ça c'est gênant un nicolas de soloff il a pris son petit point on le voit toujours là c'est pas très grave c'est qu'un bug config les configs sont très bonnes ça c'est intéressant alors on va risquer de partir j'ai envie de dire par là voilà on peut ne plus toucher à rien d'autre à la limite ou même 3,25 ici je tentais juste de bouger ça juste un cran ça ici peut-être ça me semble pas déconnant limite on peut ramener ça ici voilà là on est bon pour gagner 3% ça me semble pas mal on va voir ça ici par contre on est en plein milieu partout donc on va partir peut-être petit cran ça ici et donc ramener ça là gagner 10% 10% on va toujours faire les essais 2 comme ça comme je dis toujours on n'est pas pour cent près toute façon yuki il aurait une bonne confiance normalement je pense qu'ils ont gentiment la connaissance des pièces ouais bon là par contre les gars faut faire un peu mieux et la connaissance des pièces 99 ça va le faire elle va être à 100% config de yuki on a gagné 2% on est peut-être parti des mauvais côtés sur joe on va voir ça ce qu'on peut faire et là on est en génial peut-être ramener ça ici ça là et ne plus toucher à rien pour joe voilà on va rester comme ça ici qu'est ce qu'on peut faire on est toujours un peu mal foutu j'ai envie de dire on n'est plus tout à fait en plein milieu partout mais quand même on va amener ça du coup par là peut-être ici oui encore oui pour ça gratter ça ici et ça peut-être par ici ça me semble pas déconnant tout ça pour gratter oui pour ça ouais on va essayer comme ça on va voir on n'est pas pour cent près toute façon yuki il aura une très bonne confiance normalement même s'il a une grande barre blanche et rouge là tout ça ouais valtteri et mick qui sont chauds là nous on est dernier c'est fou c'est fou comment ça se fait ok 97 ça c'est très bien une sorte du circuit pour joe évidemment un peu plus basse mais ça va une bonne barre turquoise lui ok ils sont tous les deux dans le turquoise ça c'est intéressant c'est pas mal ok 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 on avance on n'oublie pas de remettre les bonnes pièces qu'on peut regarder on peut refaire encore les conflits d'ailleurs j'ai l'impression qu'on tourne en rond là sur joe du coup on va partir par là cette fois ci tchac 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 non comme ça va aller comme ça rien fout on n'oublie pas de changer ses pièces moteur c'est pas les suspensions pièces moteur on met le bon moteur à 93% en rs correct silverstone silverstone il y a vraiment besoin de beaucoup de rs on verra ça c'est pas très grave et là on fait pareil qu'est ce que ça dit alors on va partir ça ici on va rester comme ça gentiment comme ça voilà ça me semble pas mal pour gratter les 3% n'oublie pas les blocs moteur aussi assez important hop rs il fera encore bien le taf aussi celui là il est encore mieux que celui de joe voilà là on est bon on est parti en soft du coup c'est juste on va y aller sim gestion qa c'est parti normalement on les passe quand même les qa j'espère j'espère ok attention quand même maintenant que l'adhérence en fait de qualif en fait cession en tout cas en fait qa en fait q2 en fait q3 joue un rôle elle augmente en fonction de la qualif normalement alors on va les laisser faire quand même normalement ça va le faire ils sortent tous pourtant il n'y a pas de pluie d'habitude ils attendent un peu ok perez ne va pas nous gêner normalement tsunoda c'est bon aussi ok gardons delta négatif on va voir ce que ça dit comme tort là ok on se fait un peu ramasser joe il est dernier derrière leclerc c'est pas tout à fait bon ça on va le faire on va lui remettre de qu'est ce qu'on a comme pneus j'ai peur de pas passer les qa avec joe clairement tsunoda ça devrait le faire peut-être lui remettre des pneus usés au con premier ouais ouais ça va quand même on n'est quand même pas dernier tension norris et verstappen vont certainement faire mieux ils ont peut-être été gênés j'en sais trop rien ils vont faire mieux à tous les coups tsunoda ça va franchement ça va joe par contre il va se faire jarter par norris et verstappen il y a stroll aussi qui va améliorer il est temps de faire un meilleur temps avec joe attention que ça va être fini là la séance magnusson qui arrive au stone non ça va ok ça devrait ça il va faire son tour lancé à tous les coups qu'est ce que ça dit sainz ah non qu'est ce qu'il fait il rentre houston ah non non c'est bon il fait son tour non il fait pas je vais prendre le contrôle de joe tant pis tsunoda je le fais pas ressortir du coup prendre le contrôle on va voir si on améliore comme ça top up ici hop 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 c'est parti pour joe n'essaie de faire chauffer les pneus autrement que ce qui nous fait de base normalement je pense qu'il a il a fait une erreur quelque chose dans son premier tour parce que moi il doit faire beaucoup mieux que ça l'ami joe la même voiture que que le petit yuki donc on va mettre les intervalles hop fallait intervalles je sais plus comment on dit secteur les secteurs plutôt qu'il améliore non il améliore pas le premier déjà c'est gênant ça monsieur joe c'est gênant c'est gênant il est gêné par le clair c'est gênant aussi d'être gêné magnus sonne maintenant il améliore pas le deuxième il va être sorti l'ami joe qu'est ce qui nous fait là pour des qualifs ratés qu'il n'a pas vraiment amélioré j'ai l'impression qu'il faut quand même rentrer au stone on va se mettre en conservation tout ça tout ça je vais peut-être du financement de tour lancé c'était trop tard il fallait faire un tour intermédiaire ben il est éliminé l'ami joe voilà ça c'est fait tonoda passe en q2 tout juste mais bon on rate un peu nos objectifs de sponsor là clairement 17e joe il n'a pas fait d'effort tonoda en plus il a sa pénalité j'aurais préféré l'inverse à la limite et 96% très bien on va lui remettre ses pneus usés déjà pour assurer un temps ok on est parti gestion q2 c'est parti fait ton temps on ne te prend pas le contrôle de toute façon je crois que ça ne sert plus à rien là ça a été réglé c'est la mise à jour la prise de contrôle sert plus à rien ok carton delta négatif 1,27 on est dernier on est dernier pour l'instant allez on met des pneus neuf sortira à l'affaire c'est de pas être gêné on va essayer d'analyser où ils en sont les autres il reste six minutes ça ça va on est dernier pour l'instant ça ne va pas du tout il reste quatre minutes on va mettre en x8 et ça rentre au stone perez et norris c'est ce qui rentre au stone non ils font un tour un tour comment on va sortir là peut-être ça sort pas mal il est plus que temps d'ailleurs de 2,30 là et ça m'a l'air d'aller peut-être piastri va nous gêner dans la foulée il fait son tour lancé on peut regarder les intervalles normalement il va améliorer attention à piastri là pas dans les tournants si possible une belle ligne droite sur ici ça va oui ça va normalement il n'a pas gêné ça va on améliore tous les secteurs 3 poids damier d'accord est-ce que ça donne à onzième zut 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 j'avais dit au q3 c'est raté aussi ça bon norris et everstappen en forme avec leur mclaren notre ancienne écurie, on les a bien laissé, bien, bien, bien. Albonne, Piastri, Yocon pour l'instant, ok, on verra ça. Oh, Q3, ce que ça donne pour eux. Ok, ça va être la course, Yuki, plus 3, aïe, 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 ça fait mal. Qu'est-ce qu'on fait comme strat, MH, ça tient difficilement. Je pense que c'est une bonne strat ici, un Silverstone, deux fois soft et une fois médium. Du coup, si on fait ça, on peut. Undercut ici et Undercut là-bas, voilà. Et Yuki, Yuki, Yuki A, Yuki O, on va prendre celle-là, tiens. Undercut aussi ici, Undercut ici aussi là, comme ça, voilà, 15, 30, ça me semble bien. J'espère qu'on ne rentre pas en même temps que Joe. Non, ça va, 14, 30, ça va qu'on essaiera de s'en tenir au plan. Comme on dit, là, on est à 100%, c'est très bien. Carbureau, non, on n'y touche pas, ça en pousse tout à fond. On fait comme l'IA, sinon ils vont nous lâcher. 14e et 17e, ça va être chaud, ça va être chaud de gratter des poils, là, clairement. Pourtant, notre voiture est bonne, normalement. Est-ce que c'est nos pilotes, vraiment, là, qui sont... Bon, je ne sais pas, pourtant, ils n'ont pas des mauvaises cotes. 88, ça commence à causer. Et puis l'autre, blablabla. Ok, les deux, McLaren en tête. Parfait. J'espère qu'ils gagnent le titre sans nous. On l'a gagné l'année passée avec McLaren. J'espère qu'ils peuvent le gagner aussi sans nous. On va mettre des passements forts sur les deux, directement. Attention au crash quand même. Où est-ce qu'on est là ? On va regarder Tsunoda, plutôt, qui est 14e pour l'instant. Allez, il faudrait passer au moins les Dohan, là, et les Ferrari qui sont dans le dur cette année, là, il faut absolument les passer. Bottas est 4e, ça, c'est pas bon pour nous. Sainz, il va trouver un meilleur rythme. Il va sûrement repasser devant tout le monde. Ouais, du coup, du coup, il faut absolument passer tout ce qui est jusqu'à la 10e place, là. Il faut arriver au moins derrière Gasly avec Tsunoda. Dépassement réussi, ouais, GG, mais pas vraiment, pas vraiment. Non, il est toujours au coude à coude. C'est bon, là, il est devant. Parfait. Allez, Dohan et Mik, là, il faut les passer. Perez aussi, c'est pas compliqué, ça, normalement, pour Tsunoda. On est en x2, gentiment, ça va. Le départ est fait, déjà. Le départ, c'est derrière nous. Il n'y a pas eu de crash de notre côté. Pourtant, on était en fond de peloton, là, donc c'est toujours risqué à ce moment-là. Allez, les gars, il faut faire mieux. Voilà, on passe Leclerc avec Joe. Parfait. Est-ce qu'il est passé pour de bon ? On peut regarder. Oui, ça va, il est passé. Joe dépasse Leclerc. Parfait. Là, en même temps, c'est le bas de classement si on n'arrive pas à passer là en bas, même si Leclerc est un très bon pilote, là, dans le jeu. Ok, est-ce qu'on peut passer Dohan ? On va lire à l'attaque, non. On va rater. On va pousser jusqu'au bout, là, le RS, jusqu'au bout du tour. On verra après ce qu'on fait. De toute façon, les pneus qui sont bien chauds, par contre, on va se mettre en standard. On rentre dans pas très longtemps, donc on pourra les cramer un moment ou l'autre, ça, c'est sûr. Allez, Yuki, il ne faut pas se laisser distancer par Mick Schumacher, là, il faut passer Dohan tout de suite, tout de suite, tout de suite. C'est un peu compliqué pour eux. Ah, ça a l'air d'aller. Allez, allez. Non, il se fait tasser, malheureusement. Ce n'est pas du grand, grand talent, là, de Tsunoda. Il a l'air de passer tout de même. Qu'est-ce qu'il est là ? Ok, il est à l'extérieur. Allez, allez, il faut aller rechercher la Mimic Schumacher. On n'a plus de jus. Allez, on est devant la Haas, là, c'est bon. Non, on se fait encore tasser. Ce n'est pas bon du tout. On est juste derrière Mick. Ok, c'est bon, dépassement réussi. Parfait. On va continuer de pousser un peu sur tout ça. On va se mettre gentiment. Normalement, on a le DRS. Oui, parfait. On peut donc se mettre en neutre un tour ou deux. C'est l'heure de bien garder le rythme. Lui, on n'a plus de jus non plus. On va se mettre en neutre aussi. On continue de cramer un peu d'essence. On va mettre en x4. Là, il ne se passe pas grand-chose, normalement. Ok, drapeau jaune. Qu'est-ce qu'il se passe ? C'est Joe. Zut. Qu'est-ce que c'est ? Non, ce n'était pas l'accident, ça, normalement. Mais ça, c'est le dépassement. Est-ce que c'est au moment du dépassement qu'ils se sont touchés ? On a une pénalité, je crois, que j'ai vu. Ok. Et dans la foulée, on va voir le crash. Enfin, le touchette, peut-être. Oui, il a perdu des places, là. Carlos Sainz. Carlos Sainz avec Joe, évidemment. Pas de chance. Oui, touchette, touchette. On finit dans le gravier. Oulala, on revient aux piste comme un sauvage. C'est toujours très dangereux, ça. Très dangereux. Ok. Carlos Sainz. C'est nous qui avons la pénalité ? Oui, c'est nous. Zut. Zut. Pénalité de temps. Joe, cinq secondes. Zut. Alors, est-ce qu'on a abîmé la voiture ? Aérodynamique, fond plat. Zut. On n'en a pas des masses. Les pneus, ça a l'air d'aller. Ok, c'est déjà ça. Juste le fond plat. Ok. Ce n'est pas très grave. Le moral, qu'est-ce que ça dit ? Ça va encore. Lui, très élevé. Ok. On va rester comme ça. Du coup, on est juste derrière de vrilles. On ne devrait pas avoir de peine à le tenir. Normalement avec Joe, même avec le fond plat abîmé. Allez, mon ami, on peut peut-être un peu agresser les pneus sur les deux. Peut-être en profiter pour récupérer tant qu'on crame l'essence aussi. Joe qui récupère, ça passe moyen. Yes. Non, ça va, ça va. On tient le rythme. Ok, on va récupérer du coup. On va récupérer à fond. Non, on perd la seconde. Ce n'est pas bon. Top-up. Attention quand même aux pneus là, qui chauffe, qui chauffe. Ok. Top-up sur Joe, ça me semble le bon plan. Tsunoda, clairement, on récupère. Ça passe très bien. Attention encore à drapeau jaune. L'électeur un peu large pour Iwaza. Ça va, il était loin derrière. Sainz est dans les choux grâce à ça. Là, ça, ce petit crash de Joe, ça va peut-être assurer une petite dixième place à Tsunoda. Ce serait bien par contre Bottas qui est troisième. Ça, ce n'est pas bon du tout, du tout, du tout pour nous. Ça a l'air de tenir le rythme de Miklin devant. Ok, on a passé deux vrilles. On peut peut-être en profiter pour récupérer Joe. Ça va être compliqué d'aller chercher les autres pour l'instant avec ces pneus là. Qu'est-ce que ça dit ? Je suis un putain d'idiot qui l'a dit. Ok, qu'est-ce qu'il a fait ? Des blocages de Tsunoda. Blocage, un bête blocage. C'est moche. J'ai perdu le temps là. Tout seul un peu. Ouais, ouais. Ça va, ça va, ça va. Franchement, ça va. Ça va pu être bien pire. Ok. Le top-up là, il est bon, on va dire, normalement. Oui, avec ce tour là, ça va le faire. Il faut maintenant aller rattraper Mik. Tant pis, on va continuer de cramer l'essence. Les pneus sont chauds, attention quand même. Le blocage. Ah oui, on a cramé les pneus avec le blocage. Zut et zut. Du coup, on ne peut pas les appuyer dessus. Si on rentrait au tour 14 avec lui, du coup, peut-être 15 avec Joe. Je ne sais pas, on verra ça. Il faut revenir maintenant à l'ami Tsunoda. Il faut revenir au rythme. Attention, à Mik Schumacher. Non, à Leclerc, je veux dire, juste derrière. Qu'est-ce que ça dit le moral ? Attention quand même que c'est limite. Là, ça va, c'est mieux. Joe, Joe, Joe. Attention, il est aux prises avec De Vries. Ouais, il va se faire passer et ça continue. Ce n'est peut-être pas trop gênant jusque-là, ça, avec De Vries. Donc, il tient juste derrière. Attention à l'essence quand même sur Joe. On ne va plus trop pousser dessus. Alors, il faudrait repasser De Vries ici. Ok, on peut recramer un peu les pneus, là, clairement. Les pneus Yuki, ils sont bien chauds. Là, on va arrêter de cramer l'essence. Ça, ça va être bon. Le récup sur Joe. Encore un petit freinage et ce sera bon. Ok, là, ça va être bon. On va dire que c'est bon. Je n'ai pas envie de perdre plus de temps que ça. Il faudrait repasser De Vries maintenant. Ok, on va faire l'inverse, du coup, pour les rentrer au stone. D'ailleurs, on va revoir la strat histoire d'être sûr de ne pas faire de boulettes. Hop, hop, hop. Là, tour 15, il a des meilleurs pneus. Donc là, on peut peut-être rentrer ici un tour plus tard aussi. Hop, on va rester comme ça. Et ici, on voit qu'il a bien cramé ses pneus. Donc, tour 14. Et le reste, on va rester comme ça. Allez, même tour 13 et tour 29. Du coup, voilà, comme ça, c'est encore mieux. Voilà, on va rester comme ça pour Tsunoda. La fenêtre des stones est ouverte. Donc, on va pouvoir gentiment peut-être attaquer. Oui, on va essayer d'attaquer les pneus. Essayer de passer Mic, rattraper Perez. Ce serait bien. Joe se bat avec De Vries. Il a son fond plat abîmé. Allez, Joe, il faut passer De Vries. Essayer d'attraper Dohan. Là, ce ne serait pas du luxe. Est-ce que ça dit Joe dépasse De Vries ? Ok. Tsunoda, Tsunoda. Ok. Il a passé Mic, il l'a mis dans le vent. Parfait. En appuyant bien sur les pneus. C'est très bien. Il faut essayer de rattraper Perez. Voilà, qui est fait avant l'entrée au stand. Parfait. Où est-ce qu'on est là ? Est-ce qu'il est là-bas ? Tsunoda. Ok. Il faut peut-être passer Perez là tout de suite. Ça serait bien. Non, raté. Alors, normalement, là, on va rentrer au stand ce tour. Ok, voilà. Voilà qui est fait. Qu'est-ce qu'on a dit ? Des softs. Des softs si vous voulez. On va mettre les petits softs sur Tsunoda. Et on poussera après sur le rest histoire d'essayer de regratter du temps. Il va être passé Perez là. Ce serait pas mal. Est-ce qu'il a le DRS ? Oui, malheureusement, il l'a. Sur Magnussen. Magnussen qui s'est fait lâcher par Gasly. Ah non, il l'a plutôt fait la remontada en fait. Magnussen. Attention, Yuki, il ne vient pas faire de boulettes. Qu'est-ce que ça dit ? Morale élevée. Ça, ça va. Et au stand. Voilà, pénalité pour Joe après. Ok, il faudrait ressortir hors du trafic. Parfait, on ressort bon dernier. On a de la place devant pour avancer. Ça, c'est pas mal. Alors, on va essayer de cramer un peu le RS là tout de suite. Histoire de rattraper notre retard. Donc, les pneus chauffent. Alors, ouvert la fenêtre des stands pour Joe. On va le laisser comme ça. Quoique, il peut attaquer. Il va rentrer ce tour-ci. Qui va nous le dire normalement. Voilà. Medium. C'est parti. On va peut-être plus faire un tour de plus. Quoique, ça peut être pas mal un petit undercut là tout de suite. Ok, les pneus de Yuki qui commencent à être à bonne température. On peut se mettre en agressif. Ok, ça s'arrête au stand devant. Parfait, parfait. On ressort largement devant Mick. Ça, c'est bon. Attention, là, il commence à être chaud les pneus. Il faudrait rattraper le petit trait Iwaza et Sainz. Ça ne devrait pas poser de problème normalement. Je ne sais même pas s'ils sont en petit trait. Non, il n'a pas vraiment... Ah si, il a quand même la seconde. Plus ou moins Iwaza. Ok, là, on n'a plus de jus. Alors, on va se mettre en top-up. Oh, il prend sa pénalité. L'ami Joe, ça c'est moche. C'est moche. C'est très moche. 7 secondes Houston. Bon. On n'est pas dans le classement DHL. Pour le coup, ok. On va essayer de faire pareil ici. Agressif un petit peu. Le temps qu'il soit à bonne température. On va aller jusqu'à 106, 107 degrés maximum. Ça chauffe encore un peu. Voilà, on va se calmer. 108, c'est parfait. Attention, il ne faut pas que ça chauffe encore là. Salut sur le live. N'hésitez pas à commenter. De bon matin. Alors ici, qu'est-ce qu'on fait ? On laisse encore tourner un peu l'ami Joe. Il ressort derrière pour cher malheureusement. Enfin, pour cher ressort devant nous du coup. Vu qu'on a pris la pénalité. Je perds le RS. Ok, on va se mettre en top-up aussi. Qu'est-ce qu'il fait Tsunoda ? Il est derrière Sainz. Il ne s'est pas encore arrêté. Ça, c'est plutôt pas mal. Iwaza, on l'a mis dans le vent. C'est parfait. Il faudrait passer Sainz là. Il faut, on va l'aider un peu avec le Poussif. La prochaine zone DRS. Ici, peut-être. On pourrait le passer. Il ne devrait pas tarder à s'arrêter. Il a mis Sainz. Voilà, il est passé. Pousser sur les Sources. Non, il ne s'arrête pas Sainz. Il faudrait peut-être le lâcher ici dans la zone sinueuse. S'il faut, on fait ça. Voilà qui est fait. On passe même de Vries. Parfait. Ok, re-top-up. Attention quand même à les Sources. Les pneus aussi. On est plutôt pas mal là. De Vries, il ne s'est pas encore arrêté. Certainement, non. Bottas, Bottas. Il est 12e pour l'Estore. Mais il ne s'est pas encore arrêté. Si, il s'est arrêté. Oui, il a mis des médiums. Oui, évidemment qu'il s'est arrêté. On a bien lâché Sainz. Ça, c'est pas mal. Qui s'est arrêté là ? Ok, de Vries. Tout ça, tout ça. Stroll. On suit le rythme de Stroll. C'est pas mal avec Joe. Ce serait pas mal de suivre le rythme de Stroll là pour le coup. Il a des softs tout neufs. Si on arrive à le tenir, c'est bien. Ça me semble compliqué. On perd gentiment la seconde. On va déployer histoire d'essayer de le garder. Un max de temps avec ses softs. Non, on se fait lâcher malheureusement. Non, ça semble compliqué. Tant pis, on va se remettre en rythme de croisière comme on dit. Tsunoda, Bottas. Oui, les médiums de Bottas en meilleur état. La voiture aussi apparemment. Une bonne voiture chez Alfa Romeo cette année. Il joue les 3e place. Bien souvent, l'ami Bottas au moins le top 5. Le plus rapide, c'est qui ? C'est Stroll. Ok, là dans le fond de classement. Pourquoi pas. Tsunoda, est-ce qu'il peut rattraper Dohan ? Dohan qui ne s'est pas arrêté. Leclerc non plus. Magnusson non plus. Piastri non plus. Il y en a plein qui ne se sont pas encore arrêtés. Tous ceux de devant. Là, Tsunoda, normalement, il va gagner un temps fou sur eux. Attention, il ne faut pas s'arrêter dans trop longtemps là. Parce qu'ils vont nous gratter du temps sinon. Il n'y en a pas assez Dohan. C'est parfait. On peut peut-être attaquer les pneus un petit peu. Là aussi, soyons fous. Attention que là, l'ami Joe risque de perdre un peu de temps. Alors, Tsunoda, ça s'arrête au stone un peu partout devant lui. C'est bon, on est pas mal là. On est revenu au huitième avec des arrêts au stone assez équilibrés. Il y a encore Russell et Piastri. Même tous ceux de devant encore qui vont s'arrêter. On est pas mal du tout avec Yuki là. Il est bien dans sa petite course à part son petit blocage à un moment là. Bon, Verstappen là, il est l'ouest. Ça y est, Albonne s'arrête aussi. On va peut-être ressortir au même niveau qu'Albonne. Il va ressortir devant. Non, il sort derrière nous le petit Albonne. Tant mieux, tant mieux avec un arrêt chaque. Attention qu'il y a des pneus soft neufs là par contre. Ou médium, je ne sais pas. Non, des hards, ok. Il ira peut-être au bout avec ces hards. Ok, intéressant. Il va peut-être pas trop nous gratter de temps là. Verstappen, il a des hards aussi. Ce serait bien de le tenir là. Tenir le rythme de Verstappen. Bottas, deuxième. Incroyable, incroyable. Valtteri. Attention les pneus quand même là. Ça va, on va bientôt rentrer au stone. Faut pas perdre la seconde de Verstappen là. Il ne faut pas perdre la seconde. C'est important. La Miyuki. Essaye de cravacher et de revenir. Tant pis, on crame le RS maintenant. Non, tant pis, on ne va pas le cramer du coup. Les pneus sont chauds. Attention quand même. Non, on n'a pas pu tenir Verstappen malheureusement. On est quand même devant Ocon. Bonne course de Tsunoda là. Gasly premier. Mais il doit encore s'arrêter. Il va mettre medium hard aussi, lui à tous les coups. Grapeau jaune. Accident. Est-ce qu'il y aurait une safety ? C'est qui ? C'est pour Cher et peut-être Russell. On va regarder ça. J'espère qu'on n'est pas appliqué. Ok, ça a l'air d'être Russell. C'est pour Cher. C'est avec ça William ? Je ne sais plus. Ok, ouais. Tant mieux. Russell perd un peu de temps pour Yuki. C'est tout bon. Qu'est-ce que ça dit ? C'est qui ? C'est pour Cher qui prend la pénalité. Place perdue pour Joe. Ça, c'est pas très grave. Il est dans les choux. De toute façon, il devrait se dépasser Joe. Tant pis, j'ai envie de dire. On verra en fait court ce qu'il peut faire. C'est vrai qu'on fait une strata à deux arrêts, nous. Du coup, c'est peut-être pas aussi bon plan pour Tsunoda, etc. On va voir ça à la fin. On s'arrête dans combien ? Dans deux tours. On peut clairement attaquer les pneus. Clairement, on peut attaquer. Et là, encore beaucoup de tours à tenir par contre avec ces pneus-là. Tant qu'on attaque les pneus, on va se mettre en récup. On va un peu pousser l'essence pour compenser. Gasly s'arrête au stone. Intéressant. Il se relouait derrière. Ça, c'est pas mal. Attention qu'on doit encore s'arrêter. Ocon est juste à l'affût derrière Tsunoda. On va essayer de récup' là tout de suite. Allez, encore un tour à fond comme ça. On va rentrer après le tour d'après. Donc, ça va être pas mal ça. On peut peut-être même encore rester un tour en plus. Qu'est-ce que vous en pensez ? Attention, Ocon qui revient par contre. Là, c'est bon. Le RS, c'est tout bon. Là, l'essence, on va arrêter de pousser. De toute façon, Ocon est là. C'est le tour optimal. Mais on va essayer de faire un tour de plus. J'espère que c'est pas le tour de trop. Normalement, même si Ocon nous dépasse, on devrait tenir son rythme en poussant comme ça sur les pneus. Moral au plus haut, au plus haut, au plus haut. On va rentrer ce tour-ci. Clairement, il est tall. Ok, rentrer au stone pour Yuki. Là, qu'est-ce que ça dit ? C'est pas tout de suite du tout. Les pneus sont à parfaite température, par contre. C'est tout bon. Le top-up est bon. Est-ce qu'il est Joe ? Il est là au bout, par contre. Il est en fond de gris. Ça, c'est pas bon du tout. J'espère qu'il y en a encore qui vont s'arrêter au stone, là, devant nous. De toute façon, ça m'étendrait qu'on rattrape qui que ce soit. Avec la pénalité, là, de chaque seconde, c'est compliqué. Ok, Tsunod Austin. C'est là que ça va peut-être se jouer. Il ressort loin, 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 par contre. Classement DHL premier. Intéressant, ça. Nos entraînements qui payent, par contre. Ça, c'est tout bon. On va pousser maintenant à déployer. On va essayer de passer Leclerc. Attention quand même à l'essence. Donc, ça va le faire, normalement. On va essayer de gratter du temps, comme ça. Alors, on va se mettre ici déjà en agressif. Les pneus qui chauffent. Ouais, on va se mettre en... Comme ça, voilà. Il faudrait passer Leclerc. Est-ce qu'il est à Miyuki ? Ok, il a passé Leclerc. Il faudrait rattraper pour cher. Ça ne devrait pas poser de problème. Tiens, tiens. Il faudrait lâcher Leclerc. Il faudrait lâcher Leclerc avec du déploiement. Ça devrait le faire. Il a des pneus dans le map. Ouais, des vieux hard, là. Il devrait le lâcher, logiquement. On n'y arrive pas. Bizarre, bizarre. Peut-être ici, dans la zone sinueuse. Je vais entrer dans notre fenêtre. Destone. Ouais, on va carrément attaquer les pneus, du coup. Sur l'ami Joe. Allez, Tsunoda. Il faut rattraper tout ce petit monde devant. On n'a plus trop de jus. On va devoir jouer au rythme. Le pneu. La batterie est à plat. Ben oui. Ben oui. Ben oui. C'était le moment de la cramer avant que les autres rentrent. Peut-être au stone, certains. On va voir qui rentre, qui ne rentre pas. Qu'est-ce qu'ils ont comme pneu ? Il y a quelques hard qui iront au bout, malheureusement. Bottas, il va rentrer. Tant mieux. Il va peut-être perdre sa troisième place, comme ça. Tant mieux pour nous. Il ne va pas trop s'échapper. Attention quand même à Perez qui gagne des gros poids, là. Mais il va devoir rentrer l'ami... Perez, Perez. Sergio. Sergio. Et pour Cher aussi, il va rentrer. Stroll aussi. On va peut-être gratter leur place. Normalement, oui. J'espère. On n'est pas obligé de se mettre sur les pneus. On peut se mettre en intervalle. Là, on va bientôt rentrer. Le top-up va être bon, gentiment. Essence aussi, tout ça, tout ça. Les pneus vont chauffer. Ça, ce n'est pas grave. On va rentrer sur Joe. On aura un tour de top-up. Et après, on poussera comme des sauvages aussi. Voilà. Un tour optimal. Oui. Mettez soft, mon ami. OK. Là, le top-up avec ce tour-ci, ça va être bon. Voilà. Là, on est à 100%. Où est-ce qu'il est Joe ? Il est là-bas. On va le remettre en neutre ici, tout de suite. Même en poussée. Non, trop tard. Ce n'est pas grave. Qu'est-ce qu'il se passe ? Drapeau jaune. C'est qu'un blocage de Magnussen. Tant mieux pour Tsunoda. Première aussi à son tour pour Joe. Tant mieux. On va peut-être faire un et deux. Au moins, on aura ça, le classement DHL. Attention, les pneus qui vont chauffer vite, c'est des softs. Voilà. On va se mettre en standard du coup et jouer au rythme simplement. Est-ce qu'on peut rattraper quelqu'un encore devant ? Ça, c'est bon. Leclerc n'est plus dans les points. Attention qu'il revient comme une flèche. Non, ça va. J'allais dire. Non, j'ai eu peur. Non, ça va. Il a des arcs plus crapis que nos médiums. On devrait gratter du temps dessus, logiquement. Lui, il n'a plus de batterie. Ce n'est pas grave. Il y a des arcs neutres aussi ici. On gagne des points sur les Ferrari. Tant mieux. On peut peut-être aller rechercher même Piastri avec ses hards. Il est qu'à deux secondes. Après, ça va être plus compliqué. Il y a six secondes avec Russell. Il y a qui qui perd des points ? Magnusson, Stroll. Stroll, il gagne quand même. Sainz, tout ça. On est devant eux quand même. C'est pas mal tout ça. Est-ce qu'on pourrait un peu cramer les pneus ici ? Oui, j'ai envie de dire que oui. On va aller rechercher le petit Oscar et gratter quelques points de plus. Ce serait bien avec Tsunoda. Il faut quand même ne pas faire le foufou avec les pneus. Il faut quand même le rattraper. Là, on y était presque. Voilà, on y est. Est-ce qu'on se met gentiment en top-up derrière lui ? Il est attaqué à la fin. L'essence va être bon normalement, j'espère. J'ai l'impression qu'on peut même se mettre en récup là, clairement. On va peut-être même aller rechercher Gasly Russell. Qui sait ? On pourrait passer Piastri. Il reste 10 tours. Attention à ça quand même. Qu'est-ce qu'il dit ? J'ai presque fini dans le mur. Mais non, mais non, mais non. Qu'est-ce qu'il nous fait ? Ça va, il est quand même juste derrière. On n'a pas regardé. Mais qu'est-ce qu'on est en train de faire ? Place perdue. Mais si tu finis presque dans le mur, comment veux-tu ? Bah oui, mais là, il a cramé ses pneus. Qu'est-ce qu'il a fait ? Vas-y, remets-toi en nœud. Piastri a fait une boulette aussi. Il faut aller rechercher Stroll maintenant. On est loin de Stroll tout à coup. Ok, ça c'est moche. Moche, moche. Il faut recravacher Stroll. Il a quoi ? Ah oui, il a du soft. Ok, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Par contre, on peut peut-être aller rechercher Gasly. On va voir ça. On va cramer les pneus à fond. Zut. C'est ça que je voulais. Il reste combien ? Six tours. De toute façon, on est quand même à l'essence. Les pneus, ça va être bon. Là aussi, les pneus vont être bons. Il n'y a pas grand-chose à faire. De toute façon, il est dans les choux. Piastri, on le tient. Ok, qu'est-ce qu'il se passe là devant ? C'est Stroll qui fait la remontada de fou. Avec ses softs tout neufs. On peut peut-être aller rechercher Russell et Gasly. Là, clairement. Ah, l'essence est tout bon. Tout bon, tout bon. Allez, mon petit Yuki. Il faut cravacher. Là, ils ont des hard to crappy. On peut peut-être dépasser ici. Le moral est quand même bon malgré les erreurs, plusieurs erreurs. On peut peut-être finir sixième. On est devant Bottas finalement. Bottas qui a merdé sa fête course apparemment. Il avait si bien commencé. Il reste trois tours. Attention à l'essence. Attention à l'essence. On pousse à fond sur les pneus. Il n'y a pas grand-chose de mieux à faire. On est en full dépassement. Si on finit sixième, ce serait parfait. Et on est à nouveau en conservation. Il reste deux tours. Tour et demi. On pourrait passer Russell. Là, on est toujours en dépassement fort. On va cravacher l'essence aussi. Dernier tour pour le pilote de tête. C'est Norris. Doublé de McLaren. Intéressant. On va essayer de gratter des places. On va vivre. Oh non. On finit dans le mur encore. On finit encore dans le mur. On a emmené avec nous Russell. Allez, il faut repartir. Il faut repartir. Bottas est loué. Qu'est-ce qui s'est passé ? Là, Russell est out. Pénalité. On n'a plus de pneus. Dommage. Ce n'est pas comme ça que je voyais le dépassement de Russell. Pénalité de temps. Bottas n'est qu'à deux secondes. On ne rentre pas au stun. C'est le dernier tour. Tu es malade. Il ne vient pas crever à pneus par contre. Bottas, il a quoi ? Il a des softs tout neufs. Il n'a peut-être pas tant raté sa fin de course. On a une pénalité de temps certainement. On va la prendre. On va finir derrière Bottas. C'est dommage. Il y avait quelque chose de bien à faire. Yuki, Yuki, Yuki. Qu'est-ce qu'il nous a fait ? Edjo est dans les choux. Dommage. Attention à Bottas. Il va de toute façon nous passer devant, je pense. Même Piastri Perez avec la pénalité. Là, peut-être. On arrive à tenir Bottas. Yuki, quelle course. Ça fait deux fois. Il y en a derrière Bottas déjà. Il est sans. C'est bon. Tant mieux. Attention avec la pénalité. Ce serait mieux que ce soit une pénalité sur la prochaine grille. Je n'ai plus de café. Je ne sais pas ce que je bois. Je bois du vide. Dommage. Dommage. Bottas finalement, il a fait une bonne course quand même. Ok. Joe, moins bonne. Carrément moins bonne. Que Tsunoda tout de même. Ouais, Nando Norris est content. Une victoire de plus pour lui. Auprès de toutes celles qu'il a eues avec nous. Ouais, Yuki du coup dixième. Bottas septième. Ça, c'est moche. On finit quand même devant. Si je ne m'abuse. Non, on est quand même derrière une Ferrari. Du coup, c'est égalité avec les Ferrari. Normalement. Ouais. 53, 53. Et Bottas qui prend des gros points. Zut. Il y avait des hauts coups à faire là. Par contre, on prend des points au DHL. Ça, c'est très bien. Des gros, gros points. On ne passe pas premier. Il nous manque trois points. Intéressant le classement DHL là. Ça fait des millions en fin d'année quand même. Ce sera toujours bon à prendre. Ok. 3 millions ici aussi. C'est pas mal. Et voilà. Réponse requise. C'est quoi ? Vote sur la réglementation modification sportive. Ah non, non, non. Ça, je vote contre. Je ne veux pas repasser à 4 boîtes de vitesse, 2 ERS et 3 moteurs. Votez contre. Je ne sais où pour voter contre. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que je fais là ? Non, attendez. Je vais le faire à la manette parce que je ne vais pas faire de boulettes. Votez. C'est bien juste. Votez contre. Oui, c'est ça. Votez contre. C'est juste. Voilà. Hop. Hop, hop, hop. Voiture. Pièce main-corde. Pièce main-corde. On verra ça à la prochaine vidéo. J'espère que la vidéo vous a plu. Si oui, n'hésitez pas. Le petit pouce bleu. Le petit follow. Tout ça, tout ça. Merci à tous et à la prochaine. Ciao, ciao. Bonne journée. Bonne journée. Bonne journée. Bonne journée. Bonne journée.